Je voudrais, au nom du ministre Moudoutala, remercier M. François Bouguet, ici présent, pour sa disponibilité à participer avec moi à cette importante rencontre. Rappelons que la collaboration entre les collectivités de nos deux pays est particulièrement dynamique. Mesdames, Messieurs, le dispositif conjoint d'appui à la coopération décentralisée, initié en 2013 et mis en œuvre en 2015, répond aux enjeux de la décentralisation au Sénégal en accompagnant les collectivités sénégalaises dans l'appropriation des compétences qui le sont progressivement transférées et dans la mobilisation des moyens financiers nécessaires à leur fonctionnement. Il a permis de financer 88 projets et un nombre d'entre eux visent à renforcer l'attractivité des territoires par le tourisme, la promotion culturelle, par la mise en place d'indicateurs géographiques contrôlés et autres stratégies économiques pouvant favoriser les investissements. Vous l'avez sans doute noté, le marketing territorial figure en bonne place dans les projets appuyés, d'où le thème de cet atelier marketing territorial, comment développer l'attractivité d'un territoire, qui permettra de valoriser les actions déjà entreprises au Sénégal et de susciter de nouvelles initiatives. L'atelier de capitalisation est organisé dans le cadre du Forum économique international de Dakar-Rufisque, ouvert ce matin par M. le Premier ministre Hamoudouba avec l'appui du Conseil départemental de Rufisque et de la région Île-de-France. Cet atelier de capitalisation vise à sensibiliser les cultivités territoriales aux enjeux du marketing territorial et à les informer sur les différentes stratégies qu'elles peuvent déployer pour renforcer leur attractivité. Mesdames, Messieurs, je voudrais, avant de terminer, renouveler aux exécutifs locaux ici présents l'engagement et la disponibilité du ministère pour vous accompagner dans le suivi de vos activités de coopération décentralisée. J'espère qu'au sorti de cet atelier, de nouveaux partenariats et projets pourront être développés sur cette thématique et des projets structurants mis en œuvre au bénéfice de vos populations respectives. Il existe bien d'autres stratégies de rayonnement et de manière de renforcer l'attractivité des territoires. Le patrimoine naturel, par exemple, la présence d'universités, d'étudiants, la spécificité d'une production locale, l'histoire et la culture sont autant de matières premières, brutes à façonner pour développer l'attractivité de nos collectivités. En France, nous sommes très attachés aux terroirs, aux cultures locales et à la spécificité de nos régions. Nous défendons une vision authentique de nos territoires. Nos agents et nos élus ont d'ailleurs développé une réelle expertise dans la matière. Cette expertise, nos collectivités peuvent et sont demandeuses de la partager. C'est illustré aujourd'hui par la présence de la région Île-de-France et de l'Institut Paris Région. Si l'expertise territoriale française est sans doute utile aux collectivités sénégalaises, la coopération avec les terroirs sénégalais permet aussi aux collectivités françaises d'enrichir leur propre politique de rayonnement. Cette horizontalité est précieuse. C'est la force de la coopération décentralisée franco-sénégalaise. Tout n'est pas histoire de moyens financiers. Cette réciprocité est fondamentale. Nous avons des territoires de même dimension. Une diaspora dynamique, des valeurs partagées, une histoire entremêlée et une langue commune. Nous sommes donc en mesure de contribuer mutuellement au développement de nos territoires. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Directeur de cabinet, que vous entreteniez ou non des partenariats actifs avec des collectivités françaises, j'espère que cet atelier permettra à plusieurs d'entre vous, si ce n'est à tous et à toutes, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives et qu'il vous donnera les clés pour mener à bien de futurs projets de développement territorial. Vous pourrez alors compter sur l'ambassade de France et le ministère, sous le contrôle du directeur des collectivités territoriales, pour vous soutenir dans vos projets, via la coopération décentralisée et via le dispositif conjoint d'appui à la coopération décentralisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada